Bonjour à tous, ce jeudi, il faut qu'on se parle du mépris que le gouvernement ivoirien a pour vous, a pour la population ivoirienne. Cette façon de n'avoir aucune considération pour vous, de penser qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire, sans même considérer que c'est vous le peuple souverain, que c'est vous qui donnez le pouvoir, que c'est vous qui êtes les arbitres. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir et puis réfléchir. Vous vous souvenez qu'en novembre dernier, vers la fin du mois de novembre, des soldats français ont eu un accident malheureux d'hélicoptère dans un pays voisin et il y a eu 13 morts. Et notre président de la République, Alassane Ouattara, s'est dépêché dès le lendemain, le lendemain, le 26, d'adresser ses condoléances à l'armée française, au peuple français, au président de la République française, de montrer toute la compassion qu'il avait en son nom et au nom du peuple, la Côte d'Ivoire, c'est bien. Vous vous souvenez que quand le président Macron est arrivé en Côte d'Ivoire, M. Ouattara est allé avec lui à Boaké et ils ont fait une cérémonie d'hommage aux soldats français qui ont été malheureusement tués dans cette ville là-bas. Mais, il y a quelque temps, il y a deux semaines, dans ce mois, des soldats ivoiriens ont été malheureusement tués là-bas à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, après Ferke et Kong. Les corps ont été ramenés à Abidjan. Nous avons tous adressé nos condoléances et regretté cet assassinat malheureux, condamnable. Mais, moi, je n'ai pas encore entendu le président de la République se lever, adresser ses condoléances de par sa voix aux soldats, à l'armée, à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, aux familles des endeuillés. Il n'a rien dit. Et, aujourd'hui, ça va faire plusieurs jours, deux semaines, comme si M. Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire, comme si les soldats ivoiriens, ce n'est pas grave, comme si les familles dont les enfants ont été tués là-bas, ce n'est pas grave. Alors que c'est juste à côté, c'est juste là. C'est ce mépris, je vous le dis depuis longtemps. Je vous le dis depuis longtemps. Pourquoi ? Pourquoi manquer de considération pour son propre peuple ? Et c'est dans cet esprit qu'on s'en va aux élections à venir. Là, encore, vous voyez tout le mépris. La Constitution dit qu'on doit pouvoir, la Commission électorale doit pouvoir faire l'enregistrement des électeurs, tout le temps, toute l'année. Mais il y a mille possibilités auprès des sous-préfets, des préfets, des maires, des chefs de village, même s'il le faut. Mais on ne le fait pas. On attend toujours, à quelques semaines de la date des élections, on ouvre la liste électorale pour une semaine, deux semaines, trois semaines. Et puis après, ils font même des cadeaux. On proroge, mais vraiment parce qu'on est généreux. Alors que normalement, cette Commission électorale devrait respecter la Constitution, les textes, et puis enrôler les citoyens ivoiriens pour qu'ils aillent voter et choisir qui va gouverner l'État de Côte d'Ivoire. On ne le fait pas. Et même là, cette Commission qui se dit indépendante, parce que la Constitution dit qu'elle doit être indépendante, après avoir vu l'affluence qu'il y a malgré les intempéries de la saison pluvieuse, malgré le coronavirus qui évite qu'on s'amasse dans des endroits, malgré le coup et la paperasse avec des détails qui trompent tout le monde, malgré cela, les gens sont sortis et sont allés pour se faire enrôler sur les listes électorales. Ils se rendent compte à la Commission électorale que les deux semaines qu'ils ont bien voulu nous accorder ne sont pas suffisantes. Il faut proroger. Mais la Commission électorale ne se permet pas de proroger. Elle qui est indépendante, elle demande l'autorisation au président de la République de bien vouloir accepter, d'analyser la possibilité de proroger les délais. Où est donc l'indépendance ? On vous a dit que le code électoral n'est pas bon. Le président de la République est soit candidat ou il a un candidat. C'est le RHDP. Vous allez demander à un candidat de dire s'il est d'accord pour proroger les délais d'inscription sur la liste électorale. Est-ce que vous pensez que sérieusement, ça fait démocratique, ça ? Non. Il n'y a pas d'indépendance. Et l'escamotage du processus électoral est là. Toujours dans cette même logique de mépris pour la population, on dit aux gens qu'Abidjan est bouclé, que le coronavirus est tel qu'il ne faut pas s'amasser dans des endroits, 50 pour Abidjan, 200 à l'extérieur d'Abidjan, qu'il ne faut pas sortir d'Abidjan sans autorisation spécifique, il ne faut pas rentrer non plus sans autorisation spécifique, pendant que nous nous sommes là en train d'attendre que le processus du coronavirus et l'état d'urgence soient assouplis ou levés. Mais Ouattara et ses hommes sont en campagne. Ils sortent par cortèges entiers avec des voitures superpuissantes, ils vont même en avion, ils vont à l'intérieur du pays, ils n'hésitent pas à rassembler du monde et du monde, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 personnes pour faire des rendez-vous et là personne ne vient leur parler au prétexte que non, nous on ne transmet pas le coronavirus. Mais c'est une loi que M. Ouattara a décrétée, c'est une loi qu'il a prise, c'est un état d'urgence. Et non, ces partisans peuvent fouler au pied, mais quand nous, nos partisans, osent s'en sortir d'Abidjan, faire travailler leurs amis qui sont de l'autre côté, qu'ils vont, qu'ils se réunissent, on trouve des gars pour venir les lapider au prétexte qu'ils soient trop nombreux, ils dépassent les 200 alors que non, quand on compte qu'ils ne font pas 200, on dit « ah mais vous ne portez pas de masque », quand on voit qu'il y a des masques, on dit « mais vous êtes trop serrés », mais on trouve toujours des alibis pour les lapider. Eux font campagne, ils ont de l'argent, les moyens de l'état, et puis ils s'en vont, ils font campagne, et puis les autres sont bouclés à Abidjan, ils attendent comme en résidence surveillée. Et vous parlez de campagne, nous sommes à quatre mois des élections, juillet, août, septembre, octobre, quatre mois. Et nous sommes assis, lui, il fait campagne et les autres doivent attendre. Est-ce que vous pensez que c'est démocratique ? Est-ce que ce n'est pas du mépris pour la population, ça ? Est-ce que ce n'est pas du mépris ? Et puis, dernier élément de mépris, regardez comment, alors que nous essayons depuis 1995, à la création de la CDAO, de créer un territoire de libre circulation des citoyens, vous devez pouvoir aller partout dans la zone, vendre, commercer, acheter, vous installer, créer vos familles là-bas et tout. Au moment où tout ce processus est en cours, tout doucement, difficilement, et que les gens envisagent dans la CDAO aller vers une monnaie unique pour que nous ayons un moyen de transaction plus simple, M. Ouattara préfère tuer cette CDAO et garder la connexion que nous avons héritée de la période de l'esclavage, la période de la colonisation, le franc CFA. L'intégration des peuples, il n'en veut pas. L'intégration des États, oui, les sommets de chefs d'État, c'est ce qu'ils souhaitent. Est-ce que vous voyez le mépris qu'il a pour ses propres populations et pour la population de la sous-région ? À tel point que, bon, des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Gambie, sont en train de se rébeller, de dire, bon, dans ces conditions, il vaut mieux peut-être dissoudre la CDAO et puis on se retrouve. Alors, moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous avez la possibilité de changer tout cela. Vous avez la possibilité de changer cette perspective. C'est de vous mobiliser, de continuer à vous enrôler s'ils acceptent de nous donner une prorogation, d'aller le jour du vote massivement, de voter pour le candidat de votre choix. Je serai candidat, bien sûr, mais si vous pensez que les réformes que je propose, le programme que je propose, aussi bien pour les agriculteurs, pour la santé, pour la démocratie, pour l'intégration sous-régionale, il faut aller massivement, non seulement voter, mais attendre le dépouillement du vote, la publication des résultats et surveiller les résultats de ces votes. Eux veulent tricher, mais vous, vous avez la possibilité de bloquer leur tentative de tricherie. Si vous pensez sérieusement que malgré toutes les difficultés qu'il nous cause, malgré tous les défis, malgré tout le mépris qu'il a pour vous, que vous avez le seul moyen de changer les choses par votre vote, par votre engagement, par votre mobilisation, si vous pensez que c'est possible, il faut comme d'habitude liker, il faut comme d'habitude partager, parce que notre seule force, ce sera notre nombre. Notre force, ce sera notre nombre. S'il vous plaît. Merci.